Jésus ne va jamais vous échouer. Tenons-nous debout. Nous allons prier ensemble. Père au nom de Jésus, nous bénissons ton nom en ce temps-ci. Nous prions que ta puissance ne faillisse pas tes enfants et nous demandons que de puissantes choses se fassent dans toute vie. Au nom de Jésus, ouvre les yeux de compréhension de tout le monde pour que nous voyions le pourquoi nous sommes ici, ce que tu veux que nous fassions, ce que tu veux accomplir dans toute vie. Nous prions que de grandes choses soient faites par toi et que ce que tu fais ici perdure toute cette vie et jusqu'à l'éternité. Merci parce que tu ne vas jamais échouer. Tu ne peux jamais échouer. Voici notre jour. Tu vas bénir tes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Merci beaucoup. Assoyez-vous. Je veux que vous vous rappelez bien les mots que je peux et vous allez faire ça et puis vous devez faire ça. Je peux, je veux et je dois. Je peux faire ce qu'il dit que je ferai. Je ferai ce qu'il dit que je ferai. Je dois faire ce qu'il dit que je ferai. Sa grâce vous suffit au nom de Jésus-Christ. Je vais vous parler ce matin de quelque chose de très important. On parcourt la vie et c'est le grand échange, le grand échange pour un grand futur. Le grand échange pour un grand futur. Comme on pense à la vie, la vie est un échange. Pourquoi je vais à l'école? C'est pour échanger mon ignorance contre la sagesse. Oui. Pourquoi allumer à la maison? Je veux échanger mes ténèbres contre la lumière. Pourquoi allumer le ventilo? C'est pour échanger la chaleur contre la fraîcheur. Pourquoi m'habiller? C'est pour échanger la nudité contre les vêtements. Pourquoi manger? C'est pour échanger la faim contre la satiété. Donc c'est la vie. Quand on pense à la vie, c'est tout un échange de quelque chose pour quelque chose. Quel que soit l'état où l'on se trouve, c'est un échange. Nous devons penser à cela de la perspective de Dieu. En Esaïe chapitre 53, Esaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Voici un échange ici. Il n'avait pas d'angoisse, de honte, de problème. Nous avons le problème et lui, il est venu à ce monde. Il a fait un grand échange. Il a apporté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Lui n'avait pas de péchés. Nous avons tous les péchés. Et lui, il a le triomphe. Il nous a donné son triomphe. Et puis, nous lui avons donné notre transgression, nos iniquités. Nous lui avons donné notre faiblesse. Il nous a donné sa force. Nous lui avons donné nos maladies. Il nous a donné sa santé. Nous lui avons donné notre culpabilité. Il nous a donné son innocence. Nous lui avons donné notre condamnation. Il nous a donné sa justification. Nous lui avons donné notre honte. Il nous a donné son honneur. Nous lui avons donné notre esclavage et notre captivité. Il nous a donné sa liberté. Il nous a accordé la vie. Et à partir de ce jour, nous pouvons avoir la joie du Seigneur. C'est un échange. C'est à cause de cet échange que nous sommes ici. Je prie que vous compreniez afin que la force vienne en vous au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous avons avant son arrivée, c'est le péché. Ce qu'il a avant que nous nous sommes arrivés, c'est la justice. Il a la justice. Nous avons les péchés. Il n'avait pas de péché. Et nous nous sommes arrivés avec un grand échange qui a lieu. Et nous lui avons donné nos péchés. Et il nous a donné sa justice. Ce que je dis, c'est que plusieurs vont à l'église. Ils n'ont jamais fait d'échange. Ils viennent tels qu'ils étaient et ils sortent tels qu'ils sont. Et ils n'ont pas compris ce grand échange dont nous parlons. Nous l'appelons échange. Nous l'appelons le salut. Lorsque vous lui donnez vos péchés, il vous donne sa justice. Nous l'appelons la guérison. Lorsque vous lui donnez votre maladie, il vous donne sa santé. Nous l'appelons délivrance. Lorsque vous lui donnez votre affliction, il vous donne la domination. Nous l'appelons finalement le ciel, lorsqu'il vous donne son ciel et vous lui donnez votre affaire. C'est un grand échange. C'est pourquoi le prophète ici nous dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses, dites-moi le reste, que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'éternel a fait retomber sur lui, voit cela, l'iniquité de nous tous. C'est ce grand échange dont a parlé le Nouveau Testament et le Nouveau Testament l'a affirmé. En deuxième Corinthien, chapitre 5, verset 21, deuxième Corinthien 5, verset 21, le grand échange est ici. Celui qui n'a pas connu le péché, oui, il a fait devenu péché pour nous, pour nous, voit cela, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez comment le verset a commencé? Oui, il a commencé et on a vu la mention du péché. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenu péché pour nous. Et c'est terminé avec la justice, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a un échange là-bas. Comme vous voyez, cet échange, il y a trois choses qui se montrent là-bas. Numéro un, c'est la grande substitution. Deux, il y a la grande séparation. Trois, il y a la grande suffisance. La grande suffisance. Comme on le voit, un à un, on a la grande substitution. Parce que c'est pour nous qu'il a fait ce qu'il a fait. Il est mort pour nous et il vit maintenant pour nous. Il intercède pour nous. Et tout ce qu'il fait maintenant, tout ce que nous recevons, nous le recevons de lui, à travers lui, à cause de ce qu'il a fait pour nous. Il y a une belle histoire. En Genèse 22, la grande substitution. Ici, nous voyons Genèse 22, verset 7. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Isaac ne savait pas que son père allait le sacrifier à Dieu. Et Abraham lui-même n'avait pas dit à Isaac ce que Dieu lui avait dit. Et arrivé là-bas, il a lié l'ami sur l'hôtel et Isaac a reconnu que, oui, je suis le sacrifice du jour. Je dois mourir aujourd'hui. Pourquoi je meurs? Isaac, tu n'as pas compris ceci. Tu n'as pas compris jusqu'à ce qu'on soit arrivé dans la nouvelle alias, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Non seulement cela, le salaire du péché, dites-le moi, c'est la mort. Donc, Isaac représentait ici l'humanité. Il devait mourir. Et il était mis sur l'hôtel et la voix a retenti dessus. Abraham, Abraham, il a regardé en haut, disant, me voici, ne touche pas la fala, ne mets pas la mer sur la fala. Regardez derrière lui, il a déjà un bélier qu'il attendait. C'est une grande substitution. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu devais mourir. Mais comme tu étais sur le point d'être exécuté à cause de tes péchés, comme la punition doit venir sur toi, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui a ôté vos péchés. Dès que vous réalisez cela, et que Isaac était sorti de cet hôtel de mort, il y a un remplacement, un substitut, une gloire à Dieu. Il y a aussi quelque chose, vous l'avez déjà reçu. Parce que Jésus a fait cela à la croix du calvaire. Quand on vient en verset 8, il dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pouvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Quand on voit ce verset, il y a deux choses qu'on doit comprendre ici. En verset 8 encore, il dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pouvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Qu'est-ce que cela veut dire ? Oui, il va se pouvoire lui-même. Oui, il y aura un substitut. Et c'est lui-même qui va pouvoir l'agneau pour l'Holocauste. Oui, il y a plusieurs religions. C'est comme la société pouvoire ce dirigeant de la religion. Pensez à cette religion, à l'autre religion. Oui, ce sont des produits de la société, de l'humanité. Mais Jésus est pourvu par Dieu. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Dieu se pouvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. C'est quelque chose. Mais il y a aussi un autre côté. Voici encore ce verset. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pouvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Cela veut dire qu'il y a un point entre lui et l'agneau. Lorsque la Bible a écrit, il n'y a pas de ponctuation. On écrit tout sans ponctuation. Mais aujourd'hui, on va mettre un virgule ici, mettre ceci ici. On dit, mon Dieu, Dieu se pouvoira lui-même. Dieu se pouvoira lui-même. Comment on comprend cela? Son nom sera Emmanuel. Coyir Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu se pouvoira lui-même. Et lui-même est l'agneau pour l'Holocauste. Avant, vous remarquez que dans la Bible, le Dieu a dit que je suis le premier et le dernier. Et Jésus, parlant à l'église en Asie mineure, a dit, je suis le premier et le dernier. Mais Dieu a dit en Esaïe, je suis le commencement, je suis la fin, je suis le dernier. Jésus a dit, je suis le commencement et la fin. Et lorsque Jésus parlait de lui-même, il a dit, je suis. Il a dit en Jean 8, 24, que si vous ne croyez pas que je suis, vous ne serez pas sauvés. Vous pérerez dans vos péchés. Parce qu'il est le grand, je suis. Un fils nous est donné. Un garçon nous est donné. Son nom sera admirable. Son nom sera presse de la paix. Il sera appelé Père éternel, le Dieu tout-puissant. Dieu se pouvoira lui-même. Il est Dieu. Dieu dit, il est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chère. Et est au milieu de nous. Nous voyons sa gloire. Nous contemplons sa gloire. La gloire du Fils unique de Dieu. Mon fils, Dieu se pouvoira lui-même. Donnez-moi un bon amour là-bas. Dieu se pouvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Que c'est une joie. Que ce n'est pas un homme ordinaire qui a fait ses grands échanges avec vous. C'est le Dieu tout-puissant lui-même qui a dit. Je vais prendre ceci de toi. Et tu peux prendre ma place. Toi, donne-moi ce que tu as. Moi, je n'ai rien, Seigneur. Tout ce que j'ai, c'est péché. Donne-moi cela, d'accord ? Je te donne ce que j'ai. Il te donnera sa justice. Aujourd'hui, la transaction est faite au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il fut arrivé, que c'est merveilleux. Merveilleux, lorsque la transaction est faite. Oui, c'est une transaction d'affaires. Je te donne ceci. Tu me donnes ceci. Et vous allez dépasser une bonne vie au nom de Jésus-Christ. Verset 9 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un hôtel et rangea le bois. Il lie à son fils Isaac et le mit sur l'hôtel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'âge de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'âge dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un boisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir un holocauste à la place de son fils. Ça, c'est le grand échange à la place de son fils. Voyons, exode de Joseph, la grande substitution. Isaac était sorti de ce lieu et qu'il y a un substitut. Et maintenant, il vit maintenant à l'autre côté. C'est comme l'ancien moi est mort. Ce que vous voyez maintenant, c'est un nouveau moi. Lorsque vous serez sorti de ceci, le vieux moi sera mort. C'est un grand échange. Le vieux moi qui s'initie à l'angoisse, à l'ignorance, à la faiblesse, à la maladie. Tout le vieux moi sera mort aujourd'hui. Et un nouveau moi comme Isaac, sortant que dix ans, j'étais sur l'hôtel. Je suis sorti de l'hôtel. Il y a une grande substitution dans ma vie. Elle sera pour ma vie et pour votre vie au nom de Jésus-Christ. Exode, chapitre 12, je lis le verset 12. Cette moula, je passerai dans le pays d'Egypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Egypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Egypte. Je suis l'éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. C'est le grand échange. C'est la grande substitution. Et on devait égorger un animal. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas arrivé. C'est tout comme un agneau dans l'Ancien Testament en Genèse. Alors il y a maintenant un agneau qui est égorgé. Et c'est égorgé pour toute la famille. Quand vous passez à l'histoire de l'agneau, en Genèse, c'était l'agneau pour un individu. En Exode, c'était un agneau pour chaque famille. Et chaque famille prend un agneau. Lorsqu'on arrive à Lévitique, c'était maintenant un agneau pour la nation. Parce que c'est le sang qui fait expiation pour l'âme. Et on continue d'arriver à Esaïe. C'était maintenant l'agneau. Ce n'est pas maintenant pour la nation. C'est pour le monde entier. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde entier. Pour l'individu, pour la famille, pour la nation, pour le monde entier. Arrivé à Apocalypse 5, c'est l'agneau pour l'univers. Le livre est scellé. Caché, il n'y a personne pour l'ouvrir. Et puis il dit, j'étais inquiet et je pleurais. Et quelqu'un a dit à Jean, ne pleure pas. Parce que l'agneau a vaincu. Et je vis et je regarde, voici l'agneau. C'est le lion de la tribu de Judas. Quand vous parcourez la Bible, Dieu s'est pourvu lui-même de l'agneau pour le sacrifice. C'est pourquoi nous pouvons dire que je me réjouis. Il y a cette grande substitution. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Donnez-moi un bon amour là-bas. En Romains 5, verset 8. Cette grande substitution, il a pris vos péchés et vous donne sa justice. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est, dites-moi, quoi? Christ est, Christ est mort pour nous. Il faut personaliser cela. Christ est mort pour moi. C'est la grande substitution. Il l'a fait et cela ne demeura pas vide au nom de Jésus-Christ. Christ est, deux, c'est la grande séparation. A cause de ce grand échange, cela nous fait amener à un lieu particulier, un lieu spécial et nous dit, ce qui arrive à d'autres qui n'ont pas fait ce grand échange ne vous arrivera pas. Avez-vous remarqué qu'il y a une grande séparation? Lorsqu'il y a un grand échange, disons, admettons que vous n'avez pas été à l'école, vous étiez avec ces gens illettrés, des ignorants, qu'ils soient cultivateurs ou bien, et puis vous êtes allé à l'école, parce que vous avez échangé l'ignorance contre la connaissance, étant sortis de l'école, vous serez séparés d'avec eux. Vous ne pouvez plus être ce que vous étiez et être avec les gens avec lesquels vous viviez, parce que ce grand échange vous a séparés. Dieu a séparés les enfants d'Israël, vous verrez le sang, je ne passerai pas dessus vous. Dieu les a séparés des Égyptiens. C'est pourquoi ils étaient appelés d'Égypte pour aller au pays de Cana. C'était une grande séparation. Plusieurs ne comprennent pas cela. C'est pourquoi plusieurs y prient, y prient, et la chose dont ils étaient séparés, ils disaient, Seigneur, en pitié de moi, à cause de ceci, à cause de cela. Est-ce que je peux vous dire que, de ça a passé, de ça a passé, des centaines d'années, les enfants d'Israël étaient sous la servitude des Égyptiens. Le Seigneur dit que, je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. Alors, ils étaient sortis d'Égypte, les Égyptiens n'étaient plus leurs problèmes. Ils étaient séparés d'Égypte. Et du moment où vous êtes nés de nouveau, toutes les choses de ce monde, leurs maladies, leurs calamités, maléditions, les choses mauvaises, si vous connaissez la vérité, vous saurez que vous êtes séparés d'avec ces choses. Les maladies d'Égypte, j'en suis séparé. La maladies d'Égypte, je suis séparé de cela. Pharaon et ses chars, je suis séparé de cela. Et finalement, pour que le Seigneur rende cela pratique, il a fait quelque chose. Je vais vous faire traverser par les eaux, arriver à la mer rouge. Et ils ont traversé, allé à l'autre bord. La mer rouge était divisée de façon pratique, de façon poignante, de façon inoubliable. Et les enfants d'Israël, de ce côté, de la mer rouge, et les Égyptiens à l'autre côté. Et Pharaon et ses chars, où sont-ils? Dans la mer rouge. Ils étaient morts. Lorsque vous traversez l'eau de baptême, c'est un symbole. Plusieurs ne comprennent pas que je suis baptisé d'eau. Oui, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous les Égyptiens, Pharaon et tous, étaient ensevelis dans l'eau de baptême. C'est pourquoi certains, après être sauvés, baptisés d'eau, ils disent que par terre, prie pour moi, il est un juge. Je dis quel jour? Cela doit être déjà sous l'eau de baptême. Et nous disons que toutes les malédictions, cela doit être déjà sous l'eau. Vous êtes déjà à ce côté. Vous êtes séparés de ces choses au nom de Dieu de Christ. C'est ce que Jésus a dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu merci, je connais la vérité ce jour. Je connais la vérité ce jour. Vous voyez, il y a certains de nos familles, ils sont à l'autre côté. Toi, tu es ici. Si l'autre côté de la famille est en Égypte, s'ils ont le cancer, je suis séparé de cela. S'ils ont la tuberculose, je suis séparé de cela. S'ils ont ces problèmes, quelque chose les opprime, quelque chose marche dans leur corps, je suis séparé de cela. Il y a une grande séparation. Et ce jour, vous reconnaissez ceux-là que vous êtes affranchis au nom de Dieu de Christ. Voyez cela un à un. Voyez, Exode, Exode, Exode 8, 22. C'est très important ce verset. Exode 8, verset 22. Moïse répondit, Moïse répondit, il n'est pas convenable de faire ainsi car nous offrons l'éternel d'être affiché seul. Même avant qu'il arrive au chapitre 12, tout à Gaugé ou à Gaugène où mon peuple vit, il n'y aura pas d'affliction. Chapitre 9, verset 4. L'éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. C'est la grande séparation dont l'éternel a parlé. Verset 5. L'éternel fixa le temps et dit, demain l'éternel fera cela dans le pays. Et l'éternel fit ainsi, dès le matin, tous les troupeaux des Égyptiens périraient et ne périraient pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Vous allez vivre longtemps. La séparation dont nous parlons, si Israël en a joui, vous en jouirez au nom de Jésus-Christ. Chapitre 10, verset 22, parlant de la séparation. Moïse est un dit, s'en met vers le ciel et il eut des pèses des ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Pendant trois jours, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se levant de sa place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Chapitre 8, séparation. 9, séparation. Chapitre 10, c'est la séparation. Voix, chapitre 11, encore la séparation. Dans chaque chapitre de votre vie, à partir de ce jour, le Seigneur vous séparera du mal. Toutes les calamités, vous êtes dans cette étape, vous êtes séparés de cela. C'est ainsi que nous jouissons de la santé parfaite de Dieu à cause de la séparation. À cause de la suspicion d'abord d'eux, c'est la séparation. Trois, c'est la suffisance. Vous voyez que le Seigneur sera suffisant dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Chapitre 11, 6 et 7. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris. Tel qu'il n'y en a plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, parmi même un chien ne remuera sa langue. Afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Le Seigneur met la différence entre l'Égypte et Israël. C'est déjà arrivé. Chapitre 14, verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuées qui les précédait partit et se tient derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Jésus-Christens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux canards approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Est-ce que vous savez qu'ils ne vont plus s'approcher de vous, ces magiciens, ces puissances maléfiques. Il a déjà la puissance et ils ne vont pas s'approcher de vous au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, exode 15, exode 15, verset 26. Une grande séparation. Il vous a séparés avec les calamités des gens. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. La séparation est là. Leurs maladies ne seront pas sur vous. Leurs calamités ne seront pas sur vous. À cause de la séparation. Lévitique 20, la séparation. Lévitique, chapitre 20, verset 26. Lévitique 20, verset 26. Vous serez saint pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Il y a un verset des Écritures que vous devez savoir, et marquer, souligner cela dans votre Bible, et mémoriser cela pour des jours à venir. Vous en aurez besoin. C'est en somme 125. En somme 125. En somme 125. Avant de lire cela, je veux que vous dites que c'est pour moi. C'est pour moi. Pas tu, je vais. Ceci vous appartiendra au nom de Dieu de Christ. En somme 125, verset 3. Car le sceptre de la méchanceté ne rétera pas sur le lot des justes. Le sceptre de la méchanceté ne rétera pas sur le lot des justes. Y a-t-il des justes ici ce jour ? Où sont-ils là ? Comment deviendrez-vous juste ? Celui qui n'a pas comme de péché, Dieu l'a fait, offrant de péché pour nous, afin que vous deveniez justice de Dieu à lui. C'est l'échange. C'est la substitution qui fait de vous la justice de Dieu. Ici, c'est dit que le sceptre de la méchanceté ne rétera pas sur vous. Le jour aussi bien que la nuit, vous êtes affranchis. Dans le campus, à la communauté, vous êtes affranchis. Lorsque vous êtes étudiant et collégien, et vous allez bien finir avec excellence. Et en finissant, vous serez affranchis au nom des justes de Christ. Vous allez jouer des œuvres de votre main. Esaïe, c'est la grande séparation. Esaïe 65, verset 13 et 14. Esaïe 65, verset 13. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici la séparation. La séparation ici. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs moiront et vous aurez soif. De la Genèse jusqu'à les autres parties de l'Ancien Testament. Il y a eu une grande séparation. Ils ne savaient pas. Ils portaient le fardeau d'Égypte sur eux. Vous allez tous jeter ce jour. Verset 14. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur corps. Mais vous, vous cuirez dans la douleur de votre âme. Et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Malachie 3, la grande séparation. Malachie 3, 18. Malachie 3, 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Troisième point, la grande suffisance. Il n'y aura plus de manquement dans votre vie. Il n'y aura plus de peste dans votre vie. Il n'y aura plus de limitation dans votre vie. Vous allez voir le Seigneur étant suffisant pour vous. Tout ce qu'il vous faut, c'est le grand échanger. Il n'y a pas de manquement en Christ. Il n'y a pas de limitation en Christ. Il n'y a pas de perte en Christ. Vous venez échanger votre pénurie, votre manquement contre son abondance. En Romains, chapitre 8. En Romains, chapitre 8. Je lis verset 32. 32 dit. Voici ce que le verset dit. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, pour combien d'entre nous? Je dis pour combien de personnes pour nous tous? Est-ce que vous faites partie de ceci? Je dis, est-ce que vous en faites partie? Mais qui l'a livré pour nous tous? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi? Combien de choses? Aussi, toutes choses. Combien de choses? Aujourd'hui, si vous priez, combien de prières? Combien de vos prières? Dieu va exaucer. S'il dit aussi toutes choses pour votre esprit? Pour votre corps? Toutes choses pour votre profession? Toutes choses pour vos études? Réclamez cela et vous aurez tout au nom de Jésus de Christ. Parce que, et comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Deuxième pierre 1. Deuxième pierre chapitre 1, verset 3 et 4. Comme ça, divine puissance. Pas selon la provision de mes parents. Selon la provision de ceux qui m'aident, de mes bienfaiteurs. Comme ça, divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Enfin, la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. J'ai déjà échappé. Moi, j'ai déjà échappé. Moi, j'ai déjà échappé. Vous avez échappé à toutes ces calamités au nom de Jésus de Christ. Est-ce que vous savez que vous pouvez être bien portant pour le reste de votre année, de votre vie? Est-ce que vous pouvez être bien portant, triomphant, victorieux, tout le reste de votre vie? Et toutes vos prières, à partir d'aujourd'hui, seront exaucées par le Seigneur. En 1er Jean 3, en 1er Jean, chapitre 3, verset 22. 1er Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. Est-ce que vous vous y croyez? Il faut personnaliser cela. Quoi que je lui demande, quoi que je lui demande, je le reçois de lui. Dites cela. Quoi que je lui demande, je le reçois de lui. Parfois, notre esprit, c'est pourquoi la Bible a parlé de renouvellement de l'esprit. Parfois, on est négatif et votre esprit est négatif. Moi, je ne reçois rien, je ne suis pas content, je n'ai pas ceci et cela. Je crois que c'est ma famille, j'ai fait ce rêve et c'est l'oppression que j'ai faite. Plus on dit cela, plus cette chose vous livre. Alors, vous commencez à dire que, mais j'ai reconnu quelque chose maintenant. Quoi que je demande, je le reçois de lui. Et l'esprit dit que, tu passes comme ça et tu dis encore cela. Quoi que je demande, je le reçois de lui. L'esprit dit que, c'est comme cela peut arriver. Quoi que je demande, je lui demande, je le reçois de lui. C'est comme ça va se passer aujourd'hui. Quoi que je lui demande, je le reçois de lui. Aussitôt, quelque chose a changé à l'intérieur. Un grand échange a lieu. Votre faiblesse est devenue maintenant votre force. Votre doute a cédé à la foi. Vous pouvez maintenant dire avec assurance que, je sais que tout ce que je demande, je reçois de lui. Est-ce que vous pouvez dire cela avec confiance ? Tout ce que je demande, je le reçois de lui. Vous échangez votre vide contre votre abondance. Vous échangez votre transgression contre sa sainteté. Vous échangez votre infimité contre sa santé. Vous échangez la malédiction contre son intervention. Vous échangez toutes choses négatives contre ce qui est positif. Vous échangez votre échec contre son succès. Et vous échangez votre néant contre sa suffisance. Maintenant, je peux tout faire. Maintenant, je vais tout faire. Maintenant, je dois tout faire. Je n'ai plus peur d'une matière, d'une circonstance. Maintenant, je peux. Je dis maintenant, je peux. Maintenant, je peux. Maintenant, je veux. Je dis je veux. Et maintenant, je dis je dois. Je me réveille le matin. Et lorsque je veux me brosser les dents et me mirer, voir. Je vois la personne dans le mura. Je dis aujourd'hui, tu peux. Je vois la personne dans le mura. Je ne regarde pas en bas, ni à gauche, ni à droite. Je veux donner l'assurance à la personne que je vois dans le mura. Je dis tu peux. Je dis oui, tu veux. Et tu dois. Je dis au revoir. Je te verrai encore. Je t'amènerai le diplôme parce que je veux. Y a-t-il quelqu'un là-bas ? Où êtes-vous ? Pourquoi ne pas vous lever ? Comme quelqu'un qui sait que oui, il veut. Oui, quelqu'un il doit. Quelqu'un qui sait qu'il peut. Ce sera fait. Ce sera fait. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Ce grand échange. Jésus est pour moi. Le salut est pour moi. Jésus est pour moi. Sa rédemption est pour moi. Sa puissance est pour moi. Son autorité est pour moi. Sa bonté est pour moi. Il y a un grand échange. Il n'y a plus de faiblesse. Je lui ai donné ma faiblesse. Il m'a donné sa force. Il n'y a plus de péché. Je lui ai donné mes péchés. Il m'a donné sa justice. Il n'y a pas de manquement. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de limitation. Je lui ai donné mon manquement. Il m'a donné sa suffisance. Il n'y a pas de crainte. Je lui ai donné mes craintes. Il m'a donné son courage. Maintenant, j'ai la puissance. Le grand échange. Je l'ai déjà. Au nom du Seigneur, je peux. Dans la force du Seigneur, oui, je le veux, je le ferai. Selon le plan de Dieu pour ma vie, je dois le faire. Aucune maladie ne vous empêchera. Il y a un grand échange. Toi, va à l'autre bord. A l'autre bord de la main rouge. Et ces égyptiens ne peuvent pas traverser la main rouge pour venir toucher ta vie. C'est impossible. C'est impossible. Ces égyptiens qui ont essayé de traverser la main rouge pour atteindre les enfants d'Israël se sont noyés. maintenant, vous êtes affranchis. Maintenant, vous êtes affranchis. Maintenant, vous êtes affranchis. au nom de Jésus, nous avons prié. Les enfants victorieux de Dieu, au nom de Jésus, nous avons prié. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis séparé d'avec le monde. Je suis séparé d'avec mes maladies. A partir de ce jour, je suis bien portant. Je suis en santé. Mon homme intérieur est fort. Parti où je vais, la puissance ira avec moi. Le succès m'accompagnera. Je vais sortir bien réussi. Parce que, parce que, la grande transaction a été faite. Je lui ai donné tous mes échecs. J'ai sa victoire. C'est confirmé au nom de Jésus-Christ. Levez la main de victoire. La joie, la puissance, l'autorité, la guérison, la délivrance, le succès, la suffisance, dans toute notre vie, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour le grand échange. Nous te remercions pour la grande substitution. Nous te remercions pour la grande séparation. Nous te remercions pour la grande suffisance. Seigneur, je confirme sur chaque frère, chaque sœur, ce jour, toute sa bénédiction du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que la joie du salut coule, remplisse votre âme. Que la joie de cette guérison, de cette santé, vous remplisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute maladie, toute infirmité, je les enlève de votre vie. Vous êtes séparés d'avec elle au nom de Jésus-Christ. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés, vous avez la provision du Seigneur comme vous, comme vous allez rentrer chez vous, vous allez rentrer dans la foi du Seigneur. Je délivre chacun au succès. Je l'ai, je j'affranchis le monde à la victoire. Seigneur met le témoignage dans chaque bouche. Pas de manquement, pas de perte, pas de limitation. La suffisance du Seigneur ira avec vous partout. Partout vous irez, vous ne faillerez pas. Tout ce que, tout le rêve que Dieu a mis dans votre cœur, vous l'accomplirez. à partir de ce jour, vous êtes la tête et non la queue. Que le Seigneur le confirme dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions Seigneur parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il faut répéter cela après moi. A cause de Jésus, à cause du calvaire, à cause du graté-charge, je peux et je le ferai et je dois le faire. Je vous raconterai au sommet de la montagne.